Bonjour à tous, aujourd'hui je vais monter une émergente, la grise à corzone émergente, avec une particularité avec les ailes devant en poils de chevreuil fin. Donc j'ai placé à l'étau un hameçon 16 tige droite, je place mon fil de montage en 12-0 couleur TAN. Je vais placer une petite touffe de poils de chevreuil fin dans l'égalisateur de poils. Je place la touffe de poils de chevreuil à peu près à 2-3 mm de l'œillet, donc les pointes vers l'avant. Donc je fais un, deux tours sans serrer, et le troisième je serre. Je fixe bien les poils de chevreuil sur 2-3 mm, puis je vais couper l'excédent de poils de chevreuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là je continue à fixer le chevreuil, et d'un coup le chevreuil va tourner, il va basculer dessous l'hameçon. Je façonne le corps avec le fil de montage. Je viens avec le fil de montage jusqu'au niveau à peu près à 4-5 mm au niveau de la courbure de l'hameçon. Je fixe quelques fibres de polycelon gris, brillant, pour suggérer l'exuvi. diffuseur de l'hameçon. ... ... ... ... Je fixe un kyle synthétique beige pour former le corps. Avec le fil de montage, je vais façonner un corps conique avant d'enrouler le kyle synthétique. J'enroule le kyle à spire jointive pour former le corps. Je fixe le kyle et je coupe l'excédent. Je fixe une petite bandelette de faume blanc que je colorie en marron. Pour séparer les ailes en chevrouille. Puis je vais former le thorax avec un dubbing marron clair, c'est un dubbing de poils d'écureuil. Vous pouvez le remarquer sur la vidéo, ce dubbing a beaucoup de poils en brillant, synthétique, mélangé. Je sépare les poils de chevreuil en deux parties. égales et puis je passe la bandelette de faume pour séparer les deux ailes. Alors là on arrive à la partie un peu délicate si je puis dire. Donc je vais fixer la lamelle de faume juste derrière le yé. Je vais faire la lamelle de faume pour séparer les deux parties. Je coupe le restant de la lamelle de faume et les quelques poils récalcitrants. Ensuite je forme la tête avec le fil de montage. Je procède au noeud final en faisant quelques demi clés. Je vérifie que le yé soit bien dégagé. parce que c'est toujours pénible de trouver une mouche en situation de pêche avec un oeillet qui n'est pas complètement dégagé. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Je repasse un petit coup de feutre sur la lamelle de faume. Je positionne les poils de chevronne sur l'avant en direction de l'oeillet. pour imiter le futur envol de la mouche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.